Aujourd'hui en trois petites minutes, je vais te donner les trois ingrédients d'un bon rituel matinal et surtout je vais t'expliquer pourquoi si tu es salarié, tu devrais essayer de gérer tes compétences de la même manière que va le faire un entrepreneur, un musicien ou un sportif. T'es peut-être dans une situation aujourd'hui où tu veux reprendre un peu le contrôle sur tes journées. D'ailleurs j'ai sorti une formation sur le sujet cette semaine, il y a encore des conditions spéciales sur le tarif pour y accéder jusqu'à ce soir donc si ça t'intéresse, je te laisse un petit lien. T'es peut-être dans une situation où du coup tu te dis qu'il serait peut-être temps d'instaurer un rituel matinal, une routine de petites activités qui te permettrait de reprendre un peu le contrôle sur tes journées, je t'en ai parlé, mais aussi peut-être sur ta carrière ou sur ta vie personnelle. Seulement voilà, je pense qu'on est d'accord, des routines matinales t'envoient un peu partout, tu ne vois pas nécessairement à quoi ça pourrait servir ou alors peut-être que juste tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Et dans son livre « What the most successful people do before breakfast » ce que les gens qui ont le plus de succès font avant le petit déjeuner, Laura Vanderkam nous donne une règle simple à suivre pour créer sa routine matinale. Elle nous dit que les meilleurs rituels matinaux sont composés d'activités qui, si elles sont pratiquées régulièrement, vont offrir de grands bénéfices sur le long terme. Et en gros c'est une règle en trois points, elle nous dit que nos routines doivent nourrir notre carrière, doivent nourrir nos relations et doivent nous nourrir nous-mêmes. Alors premier point, nourrir sa carrière, peut-être en faisant une première session de travail intense avant d'ouvrir ses mails ou avant d'être tenté par n'importe quelle distraction ou peut-être encore plus simplement ou en définissant ses objectifs pour sa journée de travail. Deuxième point, nourrir nos relations en passant du temps de qualité en couple ou en famille, du temps de qualité c'est-à-dire sans que les smartphones soient nécessairement tous sur la table du petit déjeuner ou sans que ce soit la grosse galère dans la maison parce que comme chaque matin tout le monde est en retard. Et enfin, troisième point, nous nourrir nous-mêmes, par exemple en lisant un bouquin ou en faisant du sport assez tôt le matin. Et ce qui est très intéressant dans ce qu'elle nous dit, c'est qu'on pourrait tous tendre à avoir la même gestion de carrière qu'un sportif ou qu'un musicien professionnel. Ils vont passer un certain temps à manager et à marketer leur carrière, mais plus de la moitié de leur temps va être consacré à leur propre progression personnelle, dans leur art ou dans leur sport. On est d'accord que quand un sportif ou un musicien ne progresse plus, il régresse. Et c'est vrai que quand on y réfléchit quelques secondes, souvent quand on est salarié, on se sent un peu caché par le système et on n'éprouve pas nécessairement le besoin de consacrer une grosse partie de notre temps à notre propre progression. On ne va pas forcément penser à développer de nouvelles compétences alors que c'est devenu une capacité essentielle aujourd'hui au XXIe siècle. Et peut-être que développer une routine matinale efficace peut être un excellent moyen d'adopter cette nouvelle approche de gestion de carrière. Je te laisse réfléchir à tout ça, partage la vidéo ou abonne-toi si ça t'a plu. Je te mets le lien pour télécharger la morning note du livre dont je t'ai parlé « What the most successful people do before breakfast ». Et je te souhaite une excellente journée. A demain, salut !